Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention à la une de l'actualité ce jeudi. Des permis de conduire offerts par le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à 5000 jeunes issus de divers secteurs liés au transport. Objectif, les aider à sortir de la précarité afin de se prendre en charge. Heureux les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie, ils l'ont exprimé hier mercredi à l'auditorium de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. La fraude aux examens à grand tirage, candidats et corps enseignants, les responsabilités sont partagées, véritables gongrènes, comment y mettre fin ? Une question que se pose le ministère de l'éducation nationale, des réflexions sont engagées pour tenter de régler le problème. Didier Nguesson nous en dira plus dans quelques instants. Et puis au Cameroun, des dizaines de morts ont été enregistrées lors d'un accident de la route survenue hier mercredi. Le drame est survenu entre 4h et 5h du matin sur la falaise de Chang, une ville située dans le département de la Ménoir, dans l'ouest du pays. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Avant d'aborder les différents titres annoncés, sachez que le président de la République, Alas Ouattara, s'est incliné ce jeudi matin devant la dépouille de feu Marcel Zadikessi, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'était à l'occasion de la cérémonie d'hommage de la nation à ce vaillant serviteur qui fut aussi directeur général du groupe CIE Sodeci. La cérémonie qui s'est tenue en présence des présidents d'institutions et des membres du gouvernement a été marquée par un défilé militaire en hommage au disparu et par la remise du drapeau de la nation à sa famille. Assurément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et direction, le Ghana voisin, décédé le 12 novembre dernier, l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, grande figure du panafricanisme, a été inhumé hier mercredi dans la capitale Accra. Avant son inhumation, il a eu droit à un hommage national, une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent africain. La Côte d'Ivoire était aussi présente à cette cérémonie d'hommage à l'ancien président ghanéen, Jerry Rawlings. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le médiateur de la République, Adama Tungara, qui conduisait une délégation de diplomates et d'acteurs politiques. Vêtu de noir et de rouge, le peuple ghanéen a-t-elle eu une dernière fois à saluer, avant l'ultime séparation, la mémoire de Jerry Rawlings. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les drapeaux en berne. Le Ghana continue de pleurer son ancien président, John Jerry Rawlings. Avant l'ultime séparation, un hommage national lui est rendu, une marque d'affection pour celui qui a donné un nouveau visage au Ghana. John Jerry Rawlings, défenseur du panafricanisme, aura marqué plusieurs générations sur le continent africain, mais surtout dans son Ghana natal. Pour ses obsèques, je suis venue de Kouassi pour exprimer la douleur qui m'anime actuellement. Rawlings nous a trop apporté. Il représente pour tout le Ghana un père. John, va en paix. Que la terre te soit légère. Il est le père de la démocratie ici au Ghana. Grâce à lui, nous sommes fiers d'appartenir au Ghana. Il faut que les acteurs politiques actuels mettent tout en œuvre pour sauvegarder les acquis de la gouvernance Rawlings. Pour nous, les jeunes du Ghana, Rawlings était un modèle, un repère. Je pense qu'il est parti un peu trop tôt. Rawlings, on se souviendra de toi. Merci pour tout. Des rapports amicaux et loyaux avec des acteurs politiques ivoiriens, il en a eu. D'où la présence du président du Front populaire ivoirien, FPI, Pascal Afinguesan, dans la délégation ivoirienne. Il se souvient du soutien du président NDC à son parti politique. NDC, un parti frère au Front populaire ivoirien, un parti avec lequel nous partageons les valeurs communes de gauche. Nous sommes ensemble membres de l'international socialiste. Nous travaillons régulièrement ensemble. Le NDC nous a beaucoup soutenus pendant les moments difficiles de notre histoire, de l'histoire du Front populaire ivoirien. Le président Rawlings lui-même, en tant que grand pan-africaniste, avait besoin que le Front populaire ivoirien soit aux côtés de la famille politique, aux côtés de la famille poléologique, au moment où il nous quitte. En cette circonstance douloureuse qui frappe le bel frère du Ghana, ils étaient nombreux, ses chefs d'État et de gouvernement, à avoir effectué le déplacement d'Akra. Avec eux, le représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le médiateur de la République, Adam Antoungara, conduit la délégation ivoirienne venue exprimer la solidarité et la compassion du peuple ivoirien au Ghana. Le président Ouattara a délégué le président Afinguesa et moi-même, a le représenté aux obsèques du président Jerry Rawlings. Nous avons donc présenté nos condoléances à la veuve Madame Rawlings, au président Nana Aboufouado et au peuple ghanéen. Nous sommes très honorés d'avoir représenté le président Alassane Ouattara et c'est donc dans le recueillement que nous avons célébré cet hommage au président Jerry Rawlings. C'est aussi une occasion pour nous d'être les témoins du renforcement des relations fraternelles entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après les témoignages, l'hommélie et les honneurs militaires, vient le temps de la séparation. Moment difficile, douloureux et inoubliable pour ces militants du NDC, National Democratic Congress. Décédé le 12 novembre dernier de la COVID-19, la dépouille de Giongueri Rawlings a été remise à sa famille après l'hommage national. Il était inhumé dans la stricte intimité familiale dans la ville d'Akra. Et loin des pleurs et des couleurs du deuil, retour en Côte d'Ivoire. Premier titre de ce journal, ils sont heureux. Cette joie, ils n'ont pas manqué de l'exprimer. Hier mercredi, à l'auditorium de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, eux ce sont des jeunes, 5000 au total, désormais détenteurs du permis de conduire. Trois administratifs donnant autorisation de conduire certains véhicules. Un permis de conduire qui leur a été remis par le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Les précisions de Jeannatoubé. Moto, taxi, tricycle, voiture, menécar ou camion. Quel que soit le type d'engin qu'ils auront à conduire, ces jeunes sont assurés d'être qualifiés à le faire. Et c'est avec bonheur et émotion qu'ils reçoivent le permis de conduire, reconnaissant l'état de Côte d'Ivoire, de donner à la jeunesse ivoirienne les moyens de sa propre réalisation. J'avais envie de faire cette formation et je n'avais pas de moyens. Et grâce à ce programme, j'ai bénéficié de ce permis. Donc je me remercie vraiment l'état et demander de continuer pour tous ces jeunes qui sont sans emploi. Eh bien, je suis heureux, je suis heureux. Je dis merci, vous venez-moi. 5 017 jeunes vivent ce bonheur d'acquérir un permis de conduire, ces armes grâce auxquelles ils vont se prendre en charge, à partir de revenus que va leur procurer au quotidien leur activité. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du programme social du gouvernement Persegouv consacré à l'automisation des jeunes. Plus suffisamment, il s'agit du programme développement des compétences en son volet financement de permis de conduire. Grâce à ce document, le gouvernement ivoirien offre à milliers de jeunes l'opportunité de gagner leur vie dans les secteurs liés à la conduite. Vous avez eu les permis certes, mais au niveau de l'agence Emploi Jules, sur la plateforme de l'agence Emploi Jules, vous avez eu des offres d'emploi qui sont actualisées toutes les semaines. Vous verrez que dans ces offres d'emploi, il y a aussi souvent des recherches de chauffeurs, de conducteurs. Nous allons soumettre au gouvernement une seconde phase pour permettre à d'autres jeunes sur l'ensemble des territoires nationaux de bénéficier de ce programme. Le programme d'acquisition de permis de conduire a été lancé en 2019 sur fond de grand engouement. 500 000 jeunes se sont inscrits. Malgré l'impact de la COVID-19, le programme connaît un engouement encore plus grand. Voilà, des jeunes heureux de recevoir ce permis de conduire un pas important posé pour leur autonomisation financière. Une fois en activité, il leur faudra déjà penser à préparer la retraite. Et c'est ce message que la jeune chambre internationale section Abidjan élite a véhiculé à 200 jeunes travailleurs. Au cours d'une rencontre de sensibilisation et de formation, rencontre marquée du saut, du partage d'expériences, on en sait plus avec Astotouré. Cette rencontre vise à mieux outiller les jeunes pour une vie professionnelle épanouie, mais surtout à mieux préparer la retraite. Ce forum initié par la jeune chambre internationale Abidjan élite vise à prévenir la psychose de la retraite. La jeune chambre a vocation à éduquer la communauté. La jeune chambre a vocation à solutionner les maux de la société. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, plusieurs de nos parents atteints, ayant atteint l'âge de la retraite, sont en difficulté. Ils n'ont certainement pas su préparer leur retraite. Alors pour nous, il est important qu'on essaie de tirer la sonnette d'alarme pour demander aux amis, pour demander aux jeunes, demander à la communauté que la retraite se prépare dès le premier jour de l'emploi. Un sujet bien apprécié par les jeunes participants qui ont démontré leur intérêt par la qualité des échanges. Nous avons été vraiment très édifiés et personnellement, j'ai retenu les différentes procédures de calcul de la retraite. Et aussi, nos palaisistes nous ont incités vraiment à connaître les différentes procédures afin de mieux préparer nos retraites et d'être vraiment dans de bonnes conditions et surtout pendant que nous travaillons. Le parrain de la rencontre a saisi l'opportunité pour éviter les jeunes à être des acteurs de paix et de développement. La retraite, ce n'est pas un moment qui doit être vécu comme période de malédiction, mais que c'est plutôt un moment où on se retrouve pour bénéficier des réponses bien méritées par rapport aux services rendus à la nation et à l'entreprise où on a travaillé. Mais qu'il faut donc bien préparer cette retraite, en plus de ces cotisations, il faut penser à faire des investissements pour que cette retraite soit un moment où on est vraiment en pleine possession de toutes ces capacités intellectuelles, physiques. La jeune chambre internationale Abidjan Elite entend perpétuer ces rencontres afin d'impacter le maximum de jeunes. Et puis une question dans votre journal, comment lutter efficacement contre la fraude aux examens à grand tirage, notamment le baccalauréat, le BPC et bien d'autres. Le constat est que les cas de fraude sont orchestrés aussi bien par les candidats que par le corps enseignant. À la fraude classique s'ajoute le mercenariat, la fraude au support de communication avec les réseaux sociaux qui représentent plus de 90% des cas de fraude. L'éducation nationale veut lutter efficacement contre cette gangrène, sa direction régionale d'Abidjan IV, la première affectée par le fléau, a organisé un atelier autour du thème « Fraude aux examens à grand tirage, diagnostics et solutions ». C'était hier mercredi dans le quartier d'Abobo Baoulé. Reportage de Didier Nguessant. La fraude aux examens scolaires a pris une proportion importante ces quatre dernières années. De 383 cas de fraude en 2017 au baccalauréat, l'éducation nationale enregistre 16 428 cas en 2020. Et les supports de communication numérique tels que WhatsApp représentent plus de 90% des cas de fraude. La draine Abidjan IV, qui couvre les communes d'Abobo et Anyaman, tient la sonnette d'alarme. Chaque année, nous constatons que le nombre de cas de fraude augmente au cours des examens en général et malheureusement aussi au niveau de la draine Abidjan IV. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile d'organiser ce séminaire qui a rassemblé tous les acteurs, de telle sorte que chacun prenne conscience de l'ampleur du danger et que nous puissions nous mettre véritablement à lutter ensemble contre ce fléau. La Commission nationale de discipline a sanctionné 605 personnes, dont 550 dans le privé et 55 dans le public en 2020. Les sanctions varient entre 1 et 5 ans d'interdiction. Quelqu'un qu'on prend avec une feuille venant du dehors, c'est 1 an. Celui qui a le portable, c'est intransigeant, c'est 5 ans. Celui qui prend la copie de son camarade pour copier, c'est 5 ans. Copie semblable, c'est 5 ans. Dans nos centres, il y a aussi les représentants de la loi, les gendarmes, les policiers. S'ils font la procédure et que le procureur veut bien se saisir de l'affaire, il peut y avoir des gens qui peuvent aller en prison. La directrice des écoles, lycées et collèges, Mme Beugreyao Nyamien, invite les acteurs éducatifs à s'engager pleinement pour éradiquer ce fléau de la fraude aux examens afin de valoriser les diplômes. Didier Nguesson, à l'instant, parlons économie à présent, lancé en 2017, le PAGEF. Le projet d'appui à la gestion économique et financière devrait prendre fin en décembre dernier. L'objectif global, optimiser la mobilisation des ressources budgétaires, de renforcer le cadre de gestion des dépenses publiques. Mais avec la Covid-19 qui a pratiquement tout perturbé depuis son apparition, le gouvernement, le programme a connu des perturbations qui ont ralenti sa mise en œuvre. L'État a donc obtenu auprès du Bayer, qui est la Banque africaine de développement, une prorogation jusqu'à la fin de l'année 2021. Pour se donner les moyens d'atteindre ces objectifs, dans le délai imparti, le PAGEF a convié toutes les parties prenantes à une rencontre pour un ajustement structurel. Clément Bocco nous en dit plus. Les acteurs de la mise en œuvre du PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, réfléchissent à l'élaboration d'un plan d'ajustement structurel pour atteindre leurs objectifs. Rappelons que le PAGEF, lancé en 2017 pour une durée de trois ans, a connu un retard dans sa phase d'exécution à cause de la pandémie à coronavirus. Quand on commande des ordinateurs d'Europe, d'Asie, etc., il y a eu beaucoup de perturbations causées par la COVID. Ensuite, l'autre volet principal, ce sont des formations. Là également, vous avez vu qu'avec la COVID, on continue des mesures barrières. Là également, à un moment même, les formations étaient totalement arrêtées. Bon, maintenant, ça reprend, mais dans des conditions plus compliquées. Vous avez les activités des consultants internationaux, avec les contraintes de voyage également liées à la COVID. On a beaucoup d'espères qui ne peuvent plus voyager pour se déplacer jusqu'ici. Toutes ces difficultés rencontrées ont entamé l'aboutissement du programme. L'État a donc plaidé auprès du bailleur qu'est la Banque africaine de développement pour une prorogation du délai jusqu'à fin décembre. Le taux d'exécution physique, il est encore réluisant, mais encore le taux d'exécution financière, il est moins de 30%. Donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de réfléchir à comment faire les ajustements nécessaires pour que ce taux soit dans les limites acceptables. Puisque c'est un financement avec la BAD qui nous soutient, il serait donc dommage que nous passions à côté d'un financement qui permette d'améliorer toute la réforme des finances publiques. Durant les trois jours que va durer cet atelier, les espères vont élaborer une feuille de route qui permettra au PAGEF de connaître une bonne exécution. L'objectif global du PAGEF est d'optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de gestion des dépenses publiques. L'apport de la société civile à la sécurité foncière, c'est le thème de l'atelier organisé par deux ONG récemment à Abidjan. A cette ONG, à travers trois panels, entendent faire des propositions pour une meilleure gestion du foncier rural. Noël Gagnon. Deux ONG, le Forum national du foncier rural et Alex foncier, fédèrent leurs moyens pour réfléchir sur l'apport de la société civile à la sécurité foncière en Côte d'Ivoire au regard de la nature de la terre. Dans un pays à forte vocation agricole et un facteur de production essentiel pour les agricultures familiales, et puis il y a une forte dimension spirituelle et identitaire. La terre, c'est aussi l'identité, elle relie aux ancêtres. Et puis enfin, il y a une fonction sociale importante. Quand on le voit, les droits fonciers sont enchâssés dans les rapports sociaux. Et donc c'est toutes ces dimensions qui confèrent une importance particulière à la problématique foncière. Depuis deux ans, l'Institut Audace Afrique lui consacre un programme. Au thème de ce programme, il est ressorti une conclusion, la prise en compte des approches informelles et les faire évoluer au nom de la paix. Ce qu'on appelle les petits papiers sont mieux que rien. Et déjà, on voit que ça a beaucoup aidé dans les relations entre les migrants et les populations autochtones. On voit que ces papiers ont déjà une grande valeur et permettent de gérer l'héritage de manière beaucoup plus claire. Mais il faut quand même aller plus loin parce que la pression foncière étant, il est nécessaire de passer à des accords écrits pour que les descendants de ceux qui signent ces contrats puissent avoir la preuve de ce qui a été signé par leur ancêtre et pouvoir poursuivre les relations paisiblement avec les étrangers au village. Faurent ces éléments, l'organisation non gouvernementale et ses 70 membres associés veulent faire de la problématique de la sécurisation foncière. Une question inclusive. Inclusive parce que nous nous sommes dit que la question foncière est une question assez complexe et qui nécessite que tous les acteurs se mettent ensemble pour en débattre. Et aucun acteur ne doit être exclu de la réflexion. Nous attendons en réalité de ce forum de fortes recommandations qui doivent nourrir la réflexion et permettre à la plateforme à l'aide foncier de poursuivre sa contribution dans le cadre du foncier rural en Côte d'Ivoire. Trois panels permettront d'argumenter cette vision. La contribution de la société civile à la réflexion prospective, le renforcement des capacités des acteurs du foncier rural, enfin la société civile acteur d'observation et d'éveil citoyenne. Et puis il ne faut surtout pas oublier que la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Il ne faut surtout pas baisser sa garde à redoubler de vigilance. Le ministère de la Santé et de l'Hugène publique a enregistré hier mercredi 27 janvier 2021 218 nouveaux cas de Covid-19 sur 2550 échantillons prélevés, soit 8,5% de cas positifs, 192 guéris et 4 décès. À la date donc du 27 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte 27 454 cas confirmés, dont 25 388 personnes guéries, 151 décès et 1916 cas actifs. Le nombre total d'échantillons, rappelons-le, est de 325 872. Et le ministre de la Santé et de l'Hugène publique, sur le fait, insiste pour dire que la maladie n'est pas terminée. Il recommande à la population de continuer à observer strictement le port du masque et le respect des mesures barrières. À bientôt, la fin du calvaire des populations vivant dans des villages difficilement accessibles. Dans la région de San Pedro, 150 kilomètres de pistes villageoises vont être reprofilés et entretenus par le conseil régional de San Pedro. Les travaux ont été lancés par le président du conseil régional, Donatien Beugré. 22 kilomètres de routes sont concernés dans la première tranche. Sam Conant. Dans la sous-préfecture de San Pedro, plusieurs villages restent enclavés. Les pistes villageoises sont impraticables. Comme ici, sur cette voie menant dans la tribu Pillé, dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi. Quand il pille là, le manteau là, il ne peut pas partir, il ne peut pas passer. La route là, c'est mauvais. Si on voit les camions, ils se sont tombés. La route là, ça nous fatigue. Donc beaucoup de fois, on est au garage à nos camions. Le conseil régional, ayant entendu ces cris de cœur, s'engage à soulager ces villages enclavés. 150 kilomètres des pistes villageoises vont être reprofilés et entretenus en cette année 2021. Dans les 150 kilomètres, il faut considérer 100 kilomètres de repos lourds pour le département de San Pedro et 50 pour le département de Tabou. C'est un reprofilage lourd. Mais effectivement, nous sommes dans une zone à forte pluviométrie et il est évident qu'il faut passer souvent. Sinon, une fois que les travaux seront remis, six mois après, après des pluies, vous allez vous rendre compte que, comme si on n'avait rien fait, donc maintenant, je pense que la route s'entretient. Ces travaux de reprofilage lourd ont été lancés dans le village des Dossos en présence du sous-préfet de Grand-Bérébi. Cette voie qui relie Petit Nadeau à Nérome et Boupé traverse cette village, de quoi réjouir les populations. On danse parce qu'on a joie. Si les femmes sont en scène, on va aller, on ne voit pas la route. On fait la route. Non, vraiment, quand j'ai vu des gens, j'étais très content. J'étais vraiment content même. J'ai vu qu'il n'y a qu'à continuer. À chaque mois, il n'y a qu'à traiter ça. Je suis vraiment très, 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 très content de voir ces travaux à passer. J'ai précisé l'État, le conseil régional aussi, j'ai dit merci, parce qu'on ne va plus souffrir. Les travaux de reprofilage lourd et d'entretien des pistes villageoises dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi vont coûter 148 millions de francs CFA et vont durer six mois. Retour à Abidjan pour parler de ce projet créé en 2010, le projet de cohésion sociale Abobo-Yopougon, qui s'est donné pour objectif d'aider les populations des communes d'Abobo et Yopougon à réapprendre à vivre ensemble. Pour atteindre cet objectif, le projet a mis en place des comités conjoints de gestion dans ces communes. Et dans le quart de leurs activités, les porteurs de ce projet viennent de recevoir des kits alimentaires et du matériel d'hygiène, dont de la mairie d'Abobo, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale, Didier Nguesson. Briser les murs de méfiance entre les deux grandes communes de Côte d'Ivoire, c'est le sens du projet de cohésion sociale Abobo-Yopougon, en abrégé Cossé. Il implique un développement à la fois communautaire et participatif des populations, notamment l'assainissement du cadre de vie. D'où cette remise de matériel de salubrité et de kits alimentaires au comité conjoint de gestion de la commune par la mairie d'Abobo et l'agence japonaise de coopération internationale, JICA. Sans la paix, sans la cohésion sociale, le développement du paix ne se fait pas. Donc c'était pour ça que le Japon, avec notre premier ministre, s'est engagé à appliquer cette méthode Cosséi avec vous pour justement réhabiliter, reconstruire ce pays qui a énormément de potentialité. Après la crise postélectorale, nos populations ont été impactées, les infrastructures aussi. Donc grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, nous avons mis en place des experts pour pouvoir réfléchir sur la cohésion sociale. Pour cela, ils ont mis en place un projet de cohésion sociale pour permettre à nos populations de vivre ensemble. Les populations ne se parlaient pas. Mais grâce à ce projet, ce projet de cohésion sociale, nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que la paix est revenue, la stabilité est revenue. La première phase du projet Cosséi, mise en oeuvre de 2013 à 2016, a permis de construire et de renover des centres de santé, des routes et des établissements scolaires. La deuxième phase, débutée en 2017, s'achevera en juin 2021. Un don qui s'inscrit donc dans le cadre de l'appui à la cohésion sociale et justement pour le renforcement de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Des prières ont été formulées par les fidèles de l'église d'Eima qui étaient en pèlerinage. Le 64e pèlerinage de l'église d'Eima qui a pris fin dimanche dernier et qui s'est tenu à Gagoué, localité située à 20 km de Lakota, dans la région du Lodjibwa. Les dignitaires de l'église d'Eima à l'occasion ont annoncé la célébration du centenaire de l'église prévue pour 2022. Issa Chonoyéou. Gagoué, village situé à une vingtaine de kilomètres de Lakota, région du Lodjibwa. C'est ici que l'église d'Eima de Côte d'Ivoire organise chaque année son traditionnel pèlerinage pour ses fidèles. Au cours de cette semaine d'invocation du Christ, il rend également hommage à la fondatrice de l'église, Baguelo Nio Marie Lalou, qui a créé l'église en 1922. Pour ses 64e pèlerinage, les fidèles d'Eima sont venues de partout pour écouter la parole des guides religieux et chanter à la voix du Seigneur. L'accent a été mis dans toutes nos prédications sur l'unité, sur l'amour, l'amour du prochain. Parce que l'année prochaine, quand on va se retrouver, on sera en plein dans le centenaire. L'église d'Eima a toujours prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette année, elle n'a pas déroché à cette mission. Non seulement les fidèles ont invoqué le Seigneur pour la paix, ils ont également prié pour l'éradication de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La paix dans le pays. Prier pour les gouvernants pour qu'ils prennent un cœur doux, un cœur d'amour. Ce 68e pèlerinage a été mis à profit pour exhorter tous les fidèles à la cohésion. Au sein de la communauté d'Eima, c'est vrai, à un moment donné, il y a eu des frictions. Mais c'est des frictions, je dirais, fraternelles. Et donc, nous sommes en contact avec toutes les parties où il y a eu discorde. Et la preuve, nous l'avons présentée, nous l'avons rendu hommage à certaines entités qui étaient présentes à cette messe, à cette édition. Et nous entendons réunir les cadres pour qu'ensemble, nous puissions porter ce message de paix, ce message de réconciliation aux uns aux autres. Le représentant du directeur général des cultes, Kouyate Zoumana, a dit sa reconnaissance à l'église d'Eima pour son implication de la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Il a assuré les fidèles du soutien de la direction générale des cultes lors de la célébration du centenaire de l'église l'année prochaine. C'est une communauté qui n'a de cesse de travailler dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. C'est en cela qu'à chacune de leurs manifestations, le directeur général des cultes nous instruit à le fait de représenter à ces manifestations pour témoigner une fois de plus à cette belle et dynamique communauté tout l'intérêt que la direction Paris-Cochet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lui porte à cette communauté-là. Je les ai encouragés dans le sens de l'unité et ensuite n'est-ce pas qu'ils continuent de prier pour la Côte d'Ivoire. Les fidèles des humains prennent donc rendez-vous en 2022 pour célébrer les 100 ans de l'église dans la paix et la concordie. En sport, en football, regardons ensemble au Shahn 2021 qui se déroule en ce moment au Cameroun. On connaît de plusieurs les qualifiés pour la phase des quart de finale. Après le pays hot, le Cameroun, le Mali, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Rwanda, la Guinée et la Zambie ont obtenu leur billet pour le second tour. La Guinée a partagé les points avec la Tanzanie après un score nul 2 à 2, match nul également entre la Zambie et la Namibie 0 à 0. La Guinée disputera dimanche son deuxième quart de finale du Championnat d'Afrique des Nations contre le Rwanda. Opposé à la Tanzanie dans la finale de la Poule D, le Cili National obtient un pénalty à la quatrième minute. Yacouba Bari se lance et prend un contre-pied à Ishimanoula. Avec ce but, l'attaquant du club d'Oroya devient le meilleur buteur du tournoi avec trois réalisations. Les Tanzaniens arrachent l'égalisation à la 23ème minute avec cette somptueuse demi-volée de Baraka Mojogoro. Sur un corner bien frappé par Farid Moussa, Edouard Maniyama de la tête donne l'avantage au Taifastaz. A cet instant du match, la Tanzanie est qualifiée et la Guinée éliminée. Mais les joueurs de l'AP Bangoura ne se découragent pas et arrachent l'égalisation sur une tête de Victor Kandabadounou à la 82ème minute. Ce but qualifie la Guinée qui termine première de la Poule. Dans l'autre match, Zambiens et Namibiens se sont neutralisés sans le moindre but inscrit. Un point qui permet toutefois au Chipolopolo de terminer deuxième derrière la Guinée. La Zambie défiera le dimanche le Maroc tenant du titre. Et puis sur l'actualité du chan, notons que la compétition observe deux jours de repos. Les hostilités reprendront samedi avec les deux premières affiches des quart de finale. Le Mali affrontera à Yaoundé le Congo. Quant à la RDC, elle fera face au Cameroun. Et on reste au Cameroun dans l'actualité internationale où des dizaines de morts ont été enregistrées lors d'un accident. Un accident survenu donc dans l'ouest du pays, sur la falaise de Chang, une ville située dans le département de la Ménoir. Dans la région ouest donc du pays, l'accident a eu lieu sur un flanc de colline. Il s'agit d'une collision selon des riverains entre un camion transportant des produits pétroliers et un bus ayant à son bord 70 personnes. Le choc a immédiatement déclenché un gigantesque brasier sur plusieurs centaines de mètres, prenant au piège les voyageurs et passagers des deux véhicules. Et c'est sur cette triste information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501